Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la science des matériaux pour le GMP. Nous allons nous intéresser ici aux diagrammes TRC et TTT dans le cas des aciers. Alors, avant d'attaquer directement ces diagrammes, on va rappeler quels sont les constituants des aciers et puis quels sont leurs rôles. Donc je vous rappelle que la microstructure a un effet sur les propriétés mécaniques de ces aciers. Et cette microstructure dépend naturellement des constituants internes dont on va parler là. Et ils vont dépendre de quoi ? De la nature de ces constituants, de leur pourcentage, combien j'ai de l'un ou de l'autre, de leur morphologie, mais également naturellement de la répartition de ceux-ci au sein des aciers. Donc pour un acier hypotectoïde, je vous rappelle que la face blanche qui est ici, par exemple, c'est de la férite. Et la face alternée de blanc et de noir ici, c'est de la férite plus de la sémantique, ce qu'on appelle de la perlite. Pour un acier eutectoïde, on n'aurait que de la perlite en présence. Donc je vous rappelle que la perlite est un constituant bifasé, je viens de le dire à l'instant. On a alpha plus F3C, donc férite plus sémantite. Et dans le cas, par exemple, d'un acier hypotectoïde, on retrouverait cette fameuse perlite, constituant à deux phases, avec, par contre, cette fois-ci, à la place de la férite ici, de la sémantite. Donc naturellement, en fonction qu'on a des constituants comme ça, monophasés, comme la férite ici ou la sémantite seule ici, ou multifasés, comme notre perlite, férite plus sémantite, on va avoir un système qui va dépendre, pour la création de ces phases, de la composition initiale. Je vous rappelle que hypo- ou eutectoïde ou per-eutectoïde, ça veut dire que vous êtes plus ou moins supérieur à une certaine valeur de concentration de carbone, 0,8 par exemple. Et que, naturellement, en fonction de la production ou de la mise en oeuvre que vous avez à voir, vous pouvez avoir une variation de pression et de température qui peut jouer, naturellement, sur la formation de ces constituants, leur nombre, leur répartition et même leur structure interne. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, dans notre discours, ça va plutôt être l'effet de la température. Lorsque l'on parle de vitesse, de variation de vitesse au niveau de la température, on s'intéresse très classiquement à la partie refroidissement. Donc, les diagrammes dont je vous ai parlé dans les différents cours et ce qu'on a fait en TD et en TP sont des diagrammes qui ont été obtenus de l'état liquide jusqu'à l'état solide à l'ambiante lors d'un refroidissement, en général lent, pour avoir les diagrammes d'équilibre, mais on peut, naturellement, créer des vitesses de refroidissement beaucoup plus rapides pour faire, par exemple, une trempe. Donc, lorsque l'on fait un refroidissement, on peut avoir des vitesses que l'on va appeler critiques, dans le sens où les constituants naturels des aciers, à cause de la rapidité de ce refroidissement, ne vont plus exister et on risque d'obtenir d'autres types de constituants. Donc là, nous, on va s'arrêter à un refroidissement à partir du domaine de l'austénite. Je vous rappelle que quand on chauffe nos aciers, en général, pour leur faire un traitement, on va chauffer jusque dans le domaine de l'austénite. On parle d'austénitisation, et donc on va s'arrêter ici à une étude du refroidissement à partir de l'austénite. Donc, si je trace ici un axe vitesse de refroidissement, on aurait deux types de vitesses critiques. Une première, qu'on appellerait BC1, une seconde, qu'on appellerait BC2. Et jusqu'à BC2, une partie de l'austénite peut être transformée en différents types de constituants. Et quand on atteint BC2, donc ce seuil-là, est défini comme étant tant que je n'ai pas atteint cette vitesse critique, c'est-à-dire au moment où je vais l'atteindre, si je vais vraiment trop vite, tout le gamma qui existait préalablement n'a pas encore été transformé et va pouvoir se transformer à partir de ce moment-là. Donc, pour rentrer dans le détail, ça veut dire quoi ? Quand on est suffisamment lent et que je n'atteins pas la vitesse critique 1, donc je vais être suffisamment lent pour pouvoir créer des constituants que vous avez classiquement dans les diagrammes de phase d'équilibre, justement, on retrouve ces fameux constituants d'équilibre, la férite, la cémentite, la perlite, etc. Ensuite, quand je vais commencer à atteindre BC1, là, je vais créer de nouveaux types de constituants, donc on va appeler des constituants hors équilibre, rappelez-vous, on avait parlé de la bénite et de la martincite, par exemple, en plus de ces fameux constituants d'équilibre. Par contre, quand j'arrive à BC2, cette fois-ci, je vais avoir des constituants hors équilibre uniquement, c'est-à-dire que là, dans la phase BC1, BC2, je vais avoir une partie de gamma qui va se transformer en constituant d'équilibre, mais également en constituant hors équilibre. Par contre, quand j'atteins cette vitesse critique 2, tout le gamma qui a été préparé préalablement lors de la chauffe, lors de la préparation de ce refroidissement rapide, n'a pas encore été transformé et va commencer à se transformer que lorsque BC2 sera atteint, et cette transformation de gamma ne donnera que des constituants hors équilibre sans constituant d'équilibre. Alors, en plus de ces constituants, qu'ils soient d'équilibre ou hors équilibre, il peut exister de l'austénite dite résiduelle. On refroidit de l'austénite, elle va essayer de se transformer en différents types de constituants, mais parfois, la vitesse est suffisante pour pouvoir conserver cette austénite à l'état ambiant. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous dit, attention, si la température de refroidissement que vous utilisez est supérieure à la température de fin de formation de ce qu'on appelle la martincite, on y reviendra, mais on en a déjà parlé dans d'autres cours, eh bien, l'austénite ne va pas complètement se transformer et il risque d'en rester. Alors, dans quel cas allons-nous obtenir des constituants d'équilibre ? Alors, c'est plutôt pour des refroidissements qu'on appellera lents, voire très lents même, à 100 degrés C par heure, ou moyennement lents si on est, allez, à 100 degrés C par minute. On a quand même un gap entre les deux qui est assez important. Donc, dans ces conditions, les constituants d'équilibre qui seront formés seront donc la férite et la perlite, dont on a parlé tout à l'heure. Et en fonction de cette vitesse de refroidissement, si on va un petit peu trop vite, on va changer un petit peu la structure interne de cette perlite. Elle va passer de globulaire à lamellaire, voire nodulaire. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on en avait parlé également en cours. Si ensuite, on veut faire un refroidissement étagé, c'est-à-dire des refroidissements par isotherme, là, on aura plutôt des refroidissements moyennement rapides. On sera à peu près de l'ordre de 200 degrés C par seconde. Vous voyez, on était en heure, on passe en minute maintenant, en seconde. Et là, on risque de former de la bénite. Et cette bénite va également voir apparaître une autre structure. Si on augmente le refroidissement, donc là, on peut aller jusqu'à 500 degrés C par seconde. Et là, à la bénite va se rajouter, par exemple, la martincite. Il faut, par contre, pour qu'on crée de la martincite, que la température de refroidissement utilisée, donc c'est-à-dire la température finale dans laquelle le matériau va se retrouver, soit inférieure à ce qu'on appelle la température de début de formation de cette martincite, notée MS, donc pour martincite starting ici. Et donc, si on a une température de refroidissement qui est en dessous de cette possibilité de créer la martincite, elle apparaîtra. Et il faut également une vitesse suffisamment rapide pour pouvoir créer cette fameuse martincite. Alors, petit rappel des constituants d'équilibre que vous devez connaître. On a l'osténite, naturellement, matériau CFC, plutôt mou. On va avoir ensuite, quand on va descendre pour des aciers en dessous de 0,77% en masse de carbone, on va avoir des aciers hypo-eutectoïdes, donc chargés de ferrites, structure assez tendre également. Ensuite, pour les aciers eutectoïdes, comme on l'a rappelé tout à l'heure, on va avoir une base perlithique à 100%. Et ensuite, pour les aciers hyper-eutectoïdes, là, on va voir apparaître la sémantite. Et je vous rappelle que la sémantite est un carbure de fer. Donc là, on est sur un composé intermétallique très dur, fragile, et ce qui nous permet, justement, d'obtenir des aciers beaucoup plus durs. Donc, ce sont ces fameux constituants d'équilibre que vous devez connaître, l'osténite, la férite, la perlite, et naturellement, la sémantite. Au niveau de la perlite, comme je vous l'avais expliqué en amphi, vous avez différentes morphologies de perlite, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en fin de compte, la morphologie de ce constituant dépend, justement, de la vitesse de refroidissement. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait de la perlite globulaire, ou de la perlite lamellaire, ou de la perlite dite nodulaire. Et en fin de compte, c'est tout simplement l'effet du refroidissement qui va changer la morphologie de cette structure, donc de ce constituant. Et on n'a pas, tout le temps, cette alternance de lamelles entre férite et sémantite. On peut avoir plutôt des globules ou des nodules qui vont apparaître. Et naturellement, quand on augmente la vitesse, on va avoir derrière une formation qui va durcir entre la globulaire et la nodulaire. Donc, en gros, on voit que la dureté au niveau de la perlite peut augmenter petit à petit, comme ça, à cause de la vitesse de refroidissement. Donc, juste pour rappel, je vous rappelle qu'on avait des phases alternées blanc-noir. Attention, c'est un petit piège. Ce qui est blanc, ici, c'est vraiment la sémantite. Et ce qui est noir, c'est tout simplement parce que la phase férite est plus molle. Donc, elle est attaquée par le nital plus facilement. Donc, elle crée un contraste noir quand on la regarde au microscope. Donc, faites attention, c'est une alternance noir-blanc, mais en réalité, les deux structures sont blanches. La férite et la sémantite sont blanches. Donc, pour rappel également, si on prend la structure lamellaire qui est ici, la croissance de la perlite lamellaire se fait par un premier germe et une croissance, par exemple, de férite et ensuite de sémantite alternée. Donc, ça, c'est du rappel de cours, juste pour vous expliquer un petit peu que ce constituant qui est ici, donc sous forme lamellaire, peut également créer cette alternance sous forme globulaire ou sous forme nodulaire. Parlons maintenant de la martincite. Donc, la martincite, on l'obtient pour des refroidissements accélérés de l'osténite et notamment quand on dépasse la vitesse critique 1 dont on parlait tout à l'heure. On va se placer ici pour un acier hypotectoïde. Donc, gamma va tenter de se transformer en alpha, donc en férite. Ça, c'est ce qu'on a appris du diagramme d'équilibre fer-sémantite. Normalement, gamma, pour un hypotectoïde, doit traverser ce qu'on appelle AC3. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, la limite entre gamma et alpha plus gamma et devrait tenter de former par diffusion, donc ça, je vais le dire également après, de la férite. Mais malheureusement, elle va avoir du mal à former cette férite parce qu'elle ne peut pas diffuser. Donc, on va former ce qu'on appelle une férite prime ou un alpha prime. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va essayer de transformer le gamma qui normalement se fait par diffusion. Ici, comme la vitesse est trop élevée, on ne peut pas diffuser les atomes de fer et de carbone, notamment aux joints de grain pour former la férite. On va avoir ce qu'on appelle une transformation dysplacive. On va donc avoir un déplacement en masse des atomes par effet de cisaillement dans ce milieu qui, normalement, devrait désaturer son carbone si on lui laissait le temps de diffuser. Mais comme on ne lui laisse pas le temps de diffuser puisque la dynamique thermique est trop élevée, en réalité, comme on est saturé en carbone, on ne peut pas diffuser. Donc, on va déplacer le système par glissement et par effet de cisaillement. Donc, si je reprends un petit peu ce que je viens de dire là, le fameux AC3, il est ici, c'est la limite entre gamma et alpha plus gamma. Donc, on est en train de parler de cette zone-là. Et donc, normalement, l'austénite qui est ici, qui est cubique à face centrée, doit, lors du refroidissement lent, par exemple lors d'un recuit, typiquement, diffuser lors du passage de ces courbes ici, qu'on appelle AC3, qui est la limite entre ces deux domaines. Et donc, on devrait obtenir un cubique centré qui est ici. Et on voit que, normalement, le carbone devrait être situé dans l'austénite au milieu de l'arête, alors que dans la ferrite, il est situé, pour le cube centré qui est ici, au milieu de la face. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de diffusion ? Là, cette fois-ci, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, je vais accélérer le processus de refroidissement. Je vais obtenir la température qui me permet de créer ma martincite. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez un déplacement local au niveau de l'austénite qui se met en mouvement. Donc, on a un cisaillement fort, qu'on appelle une transformation displacive à ce niveau-là. Et on va avoir un effet de déformation plastique au niveau de l'austénite, donc en surface de grain, par exemple ici. Et ce déplacement va engendrer une déformation de l'austénite. Cette déformation, via les plans de glissement des atomes de fer, notamment, va essayer de prendre une structure cubique. Du moins, c'est ce qu'on a. On a la sensation, quand on regarde les deux à gauche et à droite, on a quelque chose qui ressemble à une espèce de cubique centré. Mais on voit que l'atome de carbone, lui, lors des déplacements associés, va rester au milieu, ici, de la raide, de la structure cristalline qui essaye de se mettre en place. Donc, ici, on voit qu'on a une base à peu près carrée. Ici, on aurait naturellement une hauteur qui serait plus grande que le côté du carré qui est ici. Donc, on n'a pas un cube centré comme pour la férite. Donc, on est plutôt sur un quadratique, qu'on pourrait appeler hybride. Donc, on a essayé, tenté de former un alpha, mais on voit naturellement que le carbone ne s'est pas mis au même endroit. Et ici, surtout, on a fait une diffusion, alors qu'ici, on a fait un déplacement par cisaillement, par cet effet ici, de déformation plastique de l'austénite par glissement interne des atomes. Qui conserve naturellement la quantité de carbone en sursaturation. Alors, on a différentes morphologies de notre martincite. On peut avoir, en fonction du pourcentage en masse de carbone, de la martincite qu'on appelle à lattes. Donc, ici, on a des paquets de lattes de martincite collées les unes aux autres. On peut avoir ce qu'on appelle aussi de la martincite de type plutôt aciculaire. Donc, c'est des plus petites plaquettes qui sont ici, un tout petit peu plus fines. Et donc, les seuils qui sont généralement admis, c'est 0,3 et 0,6 en 3% de carbone. Et entre ces deux bornes ici, entre 0,3 et 0,6, on a un mélange de martincite à lattes et de martincite aciculaire. Donc, plus on va augmenter la quantité de carbone, plus on sature le système. Et plus cette martincite va être dure naturellement lors d'un refroidissement qui permet de créer ce genre de structure par transformation de displacines. Donc, comme je vous disais également préalablement, parfois on peut avoir un phénomène où, justement, la température de refroidissement n'est pas suffisamment basse. Et on peut avoir localement un petit peu d'austénite résiduelle qui va rester puisqu'on n'a pas le temps de transformer tout l'austénite en martincite. Et donc, on peut retrouver comme ça dans certains aciers, au niveau des plaquettes, donc ici des aiguilles ou au niveau des lattes, parfois, on peut retrouver de l'austénite ici qui serait résiduelle. Donc, on aurait un mélange martincite plus austénite, donc gamma résiduel, comme dit dans la slide précédente. Alors, qu'en est-il de la bénite maintenant ? Alors, la bénite, cette fois-ci, on va avoir des vitesses de refroidissement plus faibles. Et également, on va avoir des températures plus élevées pour pouvoir l'obtenir. Et donc, comme on est sur des vitesses plus faibles et des températures plus élevées, on va avoir des processus de diffusion qui vont pouvoir se mettre en place. Donc, qui dit diffusion dit potentiellement pouvoir obtenir de la férite de nouveau et obtenir peut-être des carbures. Donc, le premier type de bénite qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle de la bénite inférieure. Donc là, c'est une bénite qui va être quand même très très proche de la martincite puisqu'on va avoir des vitesses de refroidissement qui peuvent être élevées. Mais surtout, une température de refroidissement proche de la température de début ou de potentialité de création de martincite. Donc, le fameux MS dont on parlait tout à l'heure. Donc, la bénite qu'on va obtenir là sera quand même pas très très éloignée de la martincite. Donc, puisqu'on a diffusion, on peut avoir de la férite. Donc là, on va avoir différentes sous-unités de férite, ce qu'on appelle des aiguilles de férite. Donc, on a des structures vraiment très très fines puisqu'on refroidit quand même assez vite. Et on va avoir dans cette férite des carbures qui vont être dispersés. Donc, c'est une férite quand même beaucoup plus dure puisqu'elle contient des carbures dispersés en son sein. Et entre ces différentes sous-unités de férite, on va voir apparaître des plaquettes de carbure qui ne sont pas fatalement de la sémantite. Ça peut être de la sémantite, mais ça peut être d'autres combinaisons entre le fer et le carbone. Ou voire même avec d'autres éléments d'addition, comme on en parlera tout à l'heure. Et donc, on ne va pas avoir une vraie structure férite plus sémantite, comme dans le cas d'un mélange à refroidissement à l'équilibre, donc avec un refroidissement très lent. Donc, on n'aura pas une vraie perlite. On aura une espèce de perlite beaucoup plus dure, déjà dans le sens où la férite va durcir par dispersion de carbure, et une quantité de carbure certainement plus élevée, puisque le système est quand même sursaturé en carbone. Donc, c'est un petit peu comme tout à l'heure, la férite ne peut pas se former, je forme de la martinfite, mais ici, je n'arrive pas à former correctement ma perlite, donc je forme de la bénite. Le deuxième type de bénite, pardon, c'est de la bénite de type supérieur. Donc, là, on va avoir une bénite obtenue peut-être pour des vitesses de refroidissement plus lentes, mais surtout pour des températures supérieures à la température MS. Donc là, on va avoir des plaquettes, donc c'est plus gros que des aiguilles, donc de la férite qui a pu diffuser un peu plus, donc un peu plus grosse, qui va contenir à l'intérieur des carbures orientés, et on va avoir comme ça une structure un petit peu différente quand même de celle qui est ici, avec de la sémantite qui pourrait être intralate, mais également des carbures qui seraient à l'intérieur, donc de la sémantite ou d'autres carbures, bien sûr, qui seraient à l'intérieur également de la structure ici de plaquettes. Donc, on a bien sûr des microstructures complètement différentes, entre la bénite inférieure et la bénite supérieure. Pour finir, on aurait une bénite dite moyenne, donc ça serait une microstructure entre les deux, donc entre des températures basses de refroidissement et un petit peu plus élevées, donc on aurait une structure qui aurait des caractéristiques intermédiaires entre ces deux microstructures, et on pourrait retrouver les trois types de sortes de bénite naturellement, au sein d'un même matériau, par exemple, si vous refroidissez un matériau assez épais, vous risquez d'avoir différents types de bénite en fonction de l'épaisseur. Alors, je viens de vous dire qu'on pouvait avoir des carbures qui pourraient provenir, par exemple, d'éléments d'addition, donc qu'en est-il ? Si on parle justement des éléments qu'on pourrait retrouver dans les aciers, vous savez qu'on a des aciers classiques au carbone, et on a également des aciers qui sont dits alliés. Donc, on va avoir différents effets en fonction de l'élément d'alliage qu'on va additionner. Donc, ces éléments, en général, sont solubles dans l'austénite, et ensuite, quand on va refroidir cet austénite, on va avoir, par diffusion ou non, justement, une répartition de ces éléments d'addition, avec les éléments de fer et de carbone en plus qui existent, et avec ces problèmes de saturation qui existent en cours de refroidissement. Donc, parmi les éléments qui peuvent être solubles dans l'austénite, le chrome, le molydène, le tungstène, le vanadium, le titane, le tantal, ici, le nobium, le silicium et également l'aluminium, sont des éléments qu'on appelle alphagène. Alors, il y en a d'autres, ce n'est pas exhaustif ici. Tout simplement parce qu'ils vont avoir tendance à grandir, ici, le domaine d'alpha. Donc, ce diagramme fer-sémantique qui est ici serait différent si vous rajoutiez ces éléments d'addition. Donc, vous auriez ici un gonflement du domaine d'alpha et un rétrécissement, ici, du domaine de l'austénite. Donc, on obtiendrait ce qu'on appelle de l'acier féritique. Ensuite, on aurait plutôt des éléments dits gammagènes, comme le nickel, le cobalt, le cuivre, ici le manganèse, l'azote ou le carbone, et on formerait plutôt des aciers austénitiques, c'est-à-dire qu'ils auraient tendance à refermer le domaine d'alpha, donc ici à gauche, mais également le domaine qui est ici avec alpha plus gamma, et donc agrandir le domaine de l'austénite. Donc ça, c'est des éléments qui auraient plutôt tendance à ouvrir ici, ce domaine-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle des éléments avec des effets carburigènes. Donc, vous voyez que là, on retrouve les mêmes éléments que les alphagènes. Et en fin de compte, carburigènes, ça veut dire quoi ? Ils vont avoir tendance à former des carbures qui vont justement être plus ou moins solubles dans gamma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins solubles dans gamma ? Ça veut dire que si les carbures sont peu solubles dans gamma, ils vont rester, ils vont durcir gamma à haute température, il sera difficile de les détruire. Par contre, s'ils sont solubles dans gamma, ça veut dire que ces aciers pourront être réchauffés dans gamma pour faire disparaître les carbures. Je vous rappelle que les carbures sont durs. Et également, vous savez que dans les aciers alliés, très souvent, la dureté finale obtenue est plus élevée. Et c'est justement dû à l'effet de la présence de ces carbures. Et si ces carbures sont dits thermostables, il faudra monter très, 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 très haut en température pour pouvoir les détruire, sauf si justement, ils sont solubles dans gamma. Et dans ce cas-là, on peut les détruire plus facilement et donc baisser drastiquement la dureté comme ça de cet acier à haute température. Donc, si on prend des aciers dits faiblement alliés, on aura donc des éléments carburigènes en faible proportion. Et dans ce cas-là, on parlera plutôt de cémentite alliée. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, on parle de cémentite ou de carbure, tout simplement parce qu'en réalité, la cémentite qui est ici est une structure normalement effet 3C. Et là, je pourrais avoir une combinaison effet ou M3C. Et dans ce cas-là, on continue d'utiliser le terme de cémentite alors qu'en réalité, la cémentite, c'est Fe3C. Donc, pour des faibles pourcentages de ces éléments carburigènes, on garde encore ce terme de cémentite, on rajoute juste le terme allié. Donc, c'est un carbure qui n'est pas tout à fait la cémentite classique que vous connaissez. Si ensuite, on augmente le pourcentage de ces éléments d'addition, donc on pourrait avoir des aciers plus fortement alliés, on va créer carrément de nouveaux types de carbures qui ne seraient plus du Fe3C, mais qui pourraient être du MxCy, avec xy, dépendraient de la stoichiométrie entre les éléments d'addition et le carbone. Et ça, ça pourrait former des carbures extrêmement stables. Et très souvent, ces carbures peuvent avoir une dureté supérieure à la cémentite classique de type Fe3C. Si je prends par exemple le tungstène, vous connaissez tous le carbure de tungstène, et ce carbure de tungstène a une dureté 3 à 4 fois plus élevée que la cémentite. Allez, on est à peu près à 2600 en dureté Vickers pour le carbure de tungstène. Donc, vous voyez qu'on peut, comme ça, s'amuser à rajouter au sein de nos aciers des éléments qui vont avoir des effets sur les constituants classiques comme la férite ou l'osténite, mais également sur un constituant bifasé qui pourrait contenir des carbures. Par exemple, la perlite pourrait s'enrichir de carbures différents et donc créer une structure complètement différente de par l'effet d'alliage et donc naturellement encore plus différente par effet de refroidissement, donc si on rajoutait des éléments d'addition au sein de nos aciers. Ensuite, on aurait des éléments plutôt non carburigènes, c'est-à-dire que cet élément ne formerait pas des carbures au sein de gamma ou au sein d'alpha, donc on aurait quelque chose de dissous au sein plutôt de la férite, et ces éléments sont plutôt le nickel, le cobalt, le cuivre, et puis également le silicium et l'aluminium. Donc faites attention, vous voyez qu'on peut avoir des éléments qui sont alphagènes et carburigènes et des éléments qui sont alphagènes mais pourtant non carburigènes. Et là, pareil, on a des éléments qui sont non carburigènes mais gamagènes. Voilà, donc on peut avoir des mélanges d'effets comme ça en fonction des éléments qu'on va utiliser et naturellement, en fonction du besoin, on choisira les bons éléments en bonne quantité. Donc ici, dans le cas d'éléments non carburigènes, comme les éléments d'addition seront au sein d'alpha, donc diffusés dans alpha, dissous dans alpha, on aura un alpha beaucoup plus dur. Et donc, je vous disais, on pourra avoir des transformations de votre perlite. On aura une perlite plus dure ici à gauche par effet de présentiel de carbure beaucoup plus dur. Ici, j'aurai une perlite plus dure parce que mon alpha, ma férite, serait plus dure. Et globalement, bien sûr, quand je vais refroidir l'ensemble, il sera plus facile de créer de la martincite et plus facile de créer de la bénite par effet de présentiel de ces éléments d'addition. Donc, tous ces éléments vont influencer automatiquement la trempe et la première chose qui vont influencer, c'est la température de création, de début de création de la martincite, donc vont jouer sur MS. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut créer un diagramme de refroidissement hors équilibre. Donc, comme on l'a dit, la vitesse de refroidissement va jouer sur les structures en équilibre ou hors équilibre. Le diagramme qu'on a étudié en amphi et en TD est un diagramme fer-sémentite à l'équilibre, donc ici, obtenu pour un refroidissement très lent. Donc, plaçons-nous, par exemple, sur une chauffe à 880 degrés, sur un acier, par exemple, ici, aller à 0,5% de carbone en masse et on le chauffe à 880 degrés et on fait un refroidissement à four éteint. Donc, pour ça, on a besoin de quoi ? D'une vitesse de refroidissement qui va dépendre de quoi ? Du milieu, le four, typiquement, et une taille. Donc là, on prendrait un matériau avec un diamètre connu, par exemple, un rondin. Celui qu'on utilise en TP est un rondin de vin, par exemple, et on viendrait mettre un thermocouple à cœur du matériau et on viendrait enregistrer la variation de la température au cœur de ce rondin à partir de 880 degrés après avoir éteint le four pendant le temps. Et donc, on obtiendrait ce genre de courbe, ici, de refroidissement et on aurait ici naturellement de l'étape de 880 degrés au point qui est ici qui touche AC3, gamma qui va refroidir. Ensuite, entre ce point AC3 et le point le tectoïde, on aurait formation de l'alpha pour le tectoïde et naturellement, ensuite, on aurait formation de la perlite sur le palier de type tectoïde qui est ici. Et donc, c'est la courbe de refroidissement qu'on aurait obtenue. Donc là, on aura un refroidissement naturellement après transformation complète de l'ensemble de ces constituants d'équilibre et on retrouverait les fameux deux points qui sont situés ici sur le diagramme d'équilibre que vous connaissez. Si maintenant, on prend un refroidissement un peu plus rapide, par exemple dans l'air, on aura automatiquement une accélération du refroidissement et un décalage au niveau des transformations des constituants. Prenons par exemple cette courbe ici, on est à peu près à 45 degrés Celsius par minute et on voit naturellement que la courbe va se décaler sur la gauche au niveau temporel et on a également un affaissement au niveau des zones de transition au niveau thermique. Donc là par exemple on va avoir gamma qui va se transformer un tout petit peu plus tard au niveau thermique en ferrite et ensuite le plateau de tectoïde qui va apparaître pour une température également plus basse à ce niveau-là. Et on pourrait comme ça continuer à faire différents tests avec un rondin que je mets dans l'air, un rondin que je mets dans de l'huile, dans de l'huile chaude, dans de l'huile froide, pareil pour l'eau et on pourrait comme ça avoir différents types de courbes. Donc là par exemple si je refroidis à 740 degrés par minute, je vois que j'ai une transformation complète des différentes phases comme ça pendant le refroidissement et j'ai toujours la même phase pour l'instant, j'ai toujours ma ferrite, toujours ma perlite ou toujours mon osténite qui se transforme en ferrite et perlite à chaque fois. Et si je continue à accélérer un peu le processus, vous vous rappelez on avait parlé de la vitesse critique 1 et 2 donc si elles sont atteintes là je vais avoir des constituants hors équilibre qui vont apparaître. Donc là typiquement si je suis à 35 degrés par seconde par exemple je vais bien avoir mon gamma qui va me former de la ferrite mais je vais commencer à voir apparaître de la bénite. Donc ici juste je vous ai mis pour rappel P la perlite alpha plus un carbure quand j'ai de la perlite c'est plutôt de la cémentite on en a parlé tout à l'heure ça peut être d'autres types de carbure potentiellement qui peuvent apparaître et ici B je mets B permettez-moi de mettre B pour parler de la bénite donc c'est toujours un alpha plus carbure cette fois-ci mais qui comme je viens de le dire à l'instant n'est pas fatalement de la cémentite et puis qui peut carrément être un autre carbure complètement différent en fonction du type d'alliage que je pourrais avoir. Donc ici gamma plus bénite ici je peux voir apparaître ce qu'on appelle une zone sans transformation je peux avoir une latence à ce niveau-là un temps de transformation qui attend une nouvelle structure là typiquement la structure qu'on pourrait attendre serait la martincite typiquement qui pourrait apparaître après un certain temps de latence au niveau thermodynamique. Si j'accélère encore le processus cette martincite que je note M va apparaître un peu plus bas encore ici encore un petit peu de bénite qui pourrait apparaître lors du refroidissement et si j'atteins VC2 cette fois-ci donc la vitesse critique 2 je vais directement transformer tout mon gamma ou une partie de ce gamma comme on l'a dit tout à l'heure en martincite sans transformer autre chose préalablement en structure d'équilibre donc là je vois déjà que j'avais atteint une certaine vitesse critique où j'avais aucun élément d'équilibre qui apparaissait j'avais que de la bénite et de la martincite donc j'ai réussi à créer de la martincite et ici carrément je ne forme plus de bénite mais je forme directement de la martincite sans avoir de bénite c'est ça on appellera ça une vitesse critique de martincite où je vais former que de la martincite par transformation de gamma donc comme dit précédemment les milieux de couplage que je pourrais avoir ici pour le refroidissement serait l'air par exemple dans la zone qui est ici de l'huile à différentes températures ici et de l'eau ici refroidissement à l'eau dans la gamme de températures qui pourrait donner avec le mélange à 0,5 qui est ici alors maintenant je pourrais m'amuser à relier les différents points qui me font la transition à des différents domaines puisqu'ici j'ai la température ici j'ai le temps et je vois que si je m'amuse à relier justement ces points je peux faire des zones par domaine là typiquement j'aurais le domaine qui contient gamma là j'ai le domaine qui contient gamma plus alpha ici j'aurai le domaine qui contient gamma plus perlite etc vous avez compris la bénite ici et la martincite donc cette fois-ci je pourrais faire un diagramme qui est température temps alors que précédemment pour un diagramme à vitesse unique j'avais température en fonction de la composition donc relions ces zones et je vois par exemple qu'ici je peux faire un domaine gamma plus férite un domaine gamma plus perlite et là naturellement gamma plus bénite et gamma plus martincite et là entre les deux j'aurai une zone sans transformation donc par exemple comme on disait tout à l'heure ici je vais traverser le domaine de bénite et ici je mets un certain temps avant de pouvoir sentir la présence de la martincite d'un point de vue thermique donc maintenant la question qu'on peut se poser c'est ok là on a une échelle temporelle le problème c'est que ici je peux refroidir en quelques secondes là quelques minutes quelques heures et parfois on a besoin de refroidir en quelques jours donc on va plutôt passer par une échelle en log donc on va prendre ici un grand log du temps pour pouvoir écraser cette temporalité et avoir en fin de compte un diagramme qui puisse tenir sur un format A4 et qu'on puisse lire assez facilement donc on le sait quand on vient utiliser un log pour une variable on va écraser le système et donc on va arrondir l'ensemble de ces courbes et on va créer des courbes de ce type là qui sont donc la résultante du log ici de l'ensemble des courbes qui étaient à droite donc là encore une fois je vais pouvoir mettre les différents domaines donc gamma en haut comme celui-ci là on va avoir bien sûr gamma plus alpha qui va apparaître complètement étiré à cause du log qui est utilisé ici la même chose pour la perlite la bénite et la martincite donc là on obtient un diagramme de refroidissement où le refroidissement est dit continu dans le sens où naturellement là j'ai un refroidissement dans le four éteint un refroidissement dans l'air un refroidissement etc mais on ne change jamais la température ou l'humilie en cours de refroidissement c'est pour ça j'insiste on parle de refroidissement continu ici dans ce que je suis en train d'écrire donc apparaîtra naturellement la zone sans transformation ici en intermédiaire et ce type de diagramme donc température log du temps en refroidissement continu va s'appeler transformation en refroidissement continu et c'est ça qu'on appelle le diagramme TRC alors regardons maintenant des diagrammes TRC de matériaux donc là je vous présente les matériaux qu'on utilise en TP donc on va travailler avec un rondin de C45E donc on est sur une nuance ici explicité à 0,5% de carbone vous avez un petit peu de résiduel ici dans les produits dont on a parlé tout à l'heure on vous donne donc le diagramme associé où on revoit on retrouve donc là tout à l'heure j'étais un peu stylisé là vous avez l'ensemble des vraies courbes qui vous sont données là et on voit bien donc la variation de ces courbes de refroidissement l'ensemble des domaines apparaître et en plus ce qui est intéressant sur ce diagramme TRC c'est qu'on vous donne à la fin la dureté que vous obtiendriez lors de ce refroidissement continu donc vous avez deux échelles qui vous sont données une variation en Vickers pour les duretés les moins élevées et puis petit à petit quand la dureté augmente on passe plutôt sur du requelcone ici au niveau de la mesure de la dureté de l'acier donc si on reporte les fameux domaines dont on a parlé tout à l'heure on retrouve ce que j'ai sématisé dans les diapos précédentes donc je retrace ici les différentes courbes que j'ai utilisées précédemment donc on voit qu'elles chevauchent ici ce TRC et qu'elles ont été utilisées pour la création de ce type de diagramme donc pour l'étude du refroidissement plus ou moins rapide de cette nuance C45 donc ensuite ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut relier les duretés obtenues à la fin de ce traitement à l'ensemble des microstructures que l'on aurait au sein de nos matériaux donc là par exemple on pourrait voir apparaître quoi si je prends ici le refroidissement on est sur des duretés vraiment très bases donc on est très très proche d'une structure classique à l'équilibre donc on retrouverait notre ferrite à ce niveau là ferrite pro-tectoïde et la perlite qui aurait été formée pendant le tectoïde donc naturellement on va associer comme ça à chacune des courbes des micro-graphies qui vont représenter les structures internes avec par exemple ici si je prends la structure qui va être ici un présentiel de bénite et de martensite donc reprenons ce que je vous disais tout à l'heure on peut atteindre certaines vitesses critiques particulières qui vont nous permettre ici par exemple de passer directement du domaine de l'osténite à la martensite et donc on parlera de vitesse critique martensitique où 100% de gamma qui était précédemment chauffée lors du refroidissement va être utilisé pour former de la martensite alors si on refroidit à des températures suffisamment basses pendant ce refroidissement on est quasi sûr d'avoir 100% de martensite mais il peut rester bien sûr de l'osténite résiduelle si les températures sont au-dessus de la fin de transformation de cette martensite ensuite si on regarde le point qui est ici c'est le point tangent qui nous permet de déterminer VCM et que je regarde le point qui est ici je vois que si je prenais une courbe qui passe au-dessus de la bénite donc qui le frôle entre guillemets et qui le tangente et qui vient également tangenter la martensite on voit en fin de compte que cette courbe ne créera ni de bénite ni de martensite et on dira que la courbe qui est ici représentée en violet cette fois-ci est la vitesse critique qu'on va appeler de recuit puisqu'on ne forme pas de bénite et de martensite et on sait que quand on fait un recuit logiquement on n'a pas de structure de type trempe donc de type bénite et martensite donc on voit que la courbe violette qui est ici me dit à gauche là tu fais une trempe et à droite tu es plutôt dans une thématique de recuit c'est à dire que tu essayes de retrouver des structures classiques de type féritique et perlétique et tu n'aurais que ça à disposition donc ça c'est deux courbes qui sont importantes puisqu'elles nous permettent de dissocier la zone de trempe à gauche de cette courbe violette ici et la zone de recuit plutôt à droite et la zone verte va me permettre de dire bah tiens dans ta zone de trempe si tu veux vraiment avoir que de la martensite il faut que tu puisses refroidir avec une certaine vitesse qui est celle-ci donc un certain temps qui va être représenté en bas donc prenons un autre exemple qui est utilisé en TP qui va être un acier allié 34 CRMO4 par exemple donc là on va avoir à peu près on va dire les mêmes éléments d'addition que le précédent bon on n'est pas très très loin d'un point du pourcentage en carbone et surtout on a d'autres types d'éléments ici on va rajouter du chrome du nickel et du molybden donc là le chrome on voit qu'on a on a un facteur 4 donc 4 sur 4 on est proche de 1 là on vous précise 0,96 et on a un petit peu de nickel et de molybden et là juste pour rappel on avait parlé des éléments d'addition on parle de carbone on sait qu'il est gamma-gène mais qu'il est carburigène et ici qu'est-ce qu'on rajoute on va rajouter du chrome et du molybden chrome et molybden sont alpha-gène mais ils sont aussi carburigène donc qu'est-ce qui va se passer on va voir que automatiquement le domaine de alpha va grandir ici mais que l'effet du présentiel du chrome et du molybden vont automatiquement jouer sur la trempabilité du système on voit que le domaine de la bénite va augmenter et également on va voir donc ça je vous ferai les traits après mais on voit déjà que le trait qui est ici indique que la marque incite à une température plus élevée de démarrage donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure les éléments d'addition vont automatiquement avoir une influence sur la création des constituants leur proportion et puis leur répartition d'un point de vue thermique et temporel par rapport à ce type de refroidissement donc on retrouve bien sûr les mêmes domaines que ce qu'on avait préalablement et surtout comme je viens de le dire à l'instant si je prends ici le point de la férite je reprends ici je vois qu'en réalité le domaine de la férite même s'il s'arrête ici il a gonflé d'ailleurs que là j'ai beaucoup plus de férite qui peut apparaître donc je peux en créer plus grâce à ce facteur alpha-gène qui est ici donc on va créer plus de férite grâce à ces deux éléments chrome et moïdène donc le domaine de perlite ici s'arrête à peu près au même point que celui-ci et je vois par contre un net effet sur la bénite d'un point de vue temporel j'augmente la température d'apparition de la bénite et de la même façon je vois que MS est rehaussée ici grâce au présentiel de ces deux éléments chrome et moïdène après on a un effet qui est encore plus marqué on le voit ici j'avais un domaine temporel de martincite assez faible là il s'est largement écarté pareil pour la bénite et on voit même qu'ici d'un point de vue temporel on a fortement écarté le point qui nous permet d'avoir que de la martincite pure et donc ça il nous suffit de tracer la vitesse VCM VCR pour se rendre compte de ce que je viens de dire là VCM passe ici VCR passe ici et donc on voit bien que l'écartement entre le vert et le violet est beaucoup plus grand et surtout je dirais entre guillemets l'écartement entre le point 0 qui est ici et le violet est énorme donc on a une très très forte zone de trempe on a donc augmenté la trempabilité du système et ici on a une zone de recul qui est beaucoup plus faible que celui qui était ici donc si je prends les points bas pour illustrer ce que je viens de dire là j'ai 3 secondes pour faire une trempe martincitique et là j'ai le droit à 30 secondes au coeur du matériau pour faire une trempe tout court qui contient donc de la martincite et de la bénite et d'autres éléments si nécessaire là qu'est-ce qu'on vous dit ? en fin de compte tu as le droit à 30 secondes pour faire une trempe martincitique et tu as le droit jusqu'à 5 heures pour avoir des éléments de trempe au sein de ton matériau donc cette amélioration de la trempabilité va faire que naturellement on va avoir des micrographies au niveau temporel qui vont complètement changer de ce qu'on avait à gauche ici et donc bien sûr là quand on va regarder par exemple pour une dureté à chercher de 40 je vais voir apparaître de la martincite et de la bénite en présentiel dans la microstructure et naturellement pour aller chercher de la férité et de la perlite je vais devoir aller chercher très très loin dans le temps donc vers les 5 heures ici et je vois bien que la forme de la perlite qui était à gauche ici une très belle perlite de la bénère ici très visible on voit que la perlite n'a pas tout à fait la même tête ici à ce niveau là comme on l'a dit tout à l'heure je vais changer le type de perlite à cause du présentiel de ces éléments d'addition donc là c'est assez intéressant puisque vous avez des outils qui vous permettent d'avoir comme ça une idée des phases en présence mais également la dureté finale obtenue en fonction du temps de refroidissement ici en continu alors petit point complémentaire donc les petits points qui vous voyez apparaître là ici à ce niveau là et à ce niveau là sont ce qu'on appelle la ligne des 50% de gamma transformé donc ça c'est un point de transformation qui est très sensible en termes de mesures thermiques mais aussi en termes de dilatation de volume pendant le refroidissement donc ce sont des points de mesure qu'on peut faire et ça c'est un point qui d'un point de vue cinétique de refroidissement est parfaitement détecté donc c'est pour ça qu'on le met en place alors c'est assez intéressant puisque ça permet de savoir que là j'ai 100% de gamma qui essaie de transformer une partie va être transformée là et là à ce point là je sais que j'en ai mangé 50 et donc la dynamique de transformation va s'inverser puisqu'à partir du moment où vous en avez consommé 50 gamma devient minoritaire en termes de phase et c'est donc les autres éléments qui vont qui vont en fin de compte prendre en main la thermodynamique et la cinétique de transformation donc si je reprends maintenant l'essai Jomini que vous aviez fait en TP au premier semestre vous vous rappelez on avait justement regardé les deux courbes le C35 et le 34 CRMO4 et donc on avait pris un barreau Jomini on l'avait fait subir le test on l'avait découpé on avait également créé le méplat on avait fait un polissage une attaque chimique et on avait étudié la surface en liaison avec des mesures de dureté entre le premier point qui est ici et différents points qui étaient liés à la norme Jomini je ne reviens pas dessus ça c'est dans le cadre du TP Jomini que vous avez en vidéo également donc ce qui était intéressant surtout c'est qu'on avait dit qu'on avait une première phase très claire ici une seconde phase plutôt sombre et puis une espèce de dégradé gris foncé on va dire à gris clair là-bas et que ces phases correspondaient à différents points de mesure Jomini ici autour de 3 mm ici à peu près 7 ou 8 et qu'on avait associé lors de l'étude de ce C35 avec la microstructure au fait que là on voyait de la martincite dans la zone qui était ici là on voyait de la bénite dans la zone qui était ici et là on voyait plutôt une zone ferritique et perlite donc je vous conseille d'aller voir la vidéo Jomini à ce niveau-là donc l'autre chose qu'on pouvait en conclure c'est quoi ? c'est que si ce matériau a plutôt une faible trempabilité c'est à dire qu'il concentre ici la martincite et la bénite si je prends un matériau qui contient des éléments d'alliage je vois que sa courbe s'étale en termes de dureté et en termes de dimension de mesure ici donc de distance de mesure Jomini et donc conclusion la dureté de ce matériau à cœur est de la même valeur que la bénite que j'avais pu ici mesurer et regarder au microscope et donc ici si je prends maintenant le matériau qui est le 30CRNI-MO8 donc celui-là c'est celui qui vous est affiché ici là je n'ai pas affiché le TRC associé je vois que ce matériau a une trempabilité excellente dans le sens où sa dureté à cœur donc ici on va dire peu importe la distance Jomini de mesure entre la surface et le cœur est la dureté de la martincite et donc ça si on le projette maintenant sur ces deux diagrammes-là on le comprend pourquoi ? puisque si je prends la faible trempabilité du matériau C-35 qui est là bon ça ne sera pas très très loin du C-45 que je vous présente à gauche on comprend que la première zone qui est ici correspondant à la martincite correspond en réalité aux trois secondes qui ont été nécessaires pour former dans cette zone-là la martincite en surface c'est-à-dire que cette zone a dû refroidir certainement en moins de 30 secondes quand on a mis le jet d'eau ici à gauche en bas pour les C-Jomini mais le jet d'eau arrive ici par la gauche et donc j'ai bien formé de la martincite ici dans les trois premières secondes de refroidissement et le trait qui est ici correspondrait à la zone de transition où vous avez la bénite qui va arrêter de se former puisqu'après on va avoir une structure qui est plutôt de type recuit et on va bien voir apparaître ferrite plus perrite alors maintenant posons-nous la question pour le 34 CRMO4 donc qui est donné à droite ici qu'est-ce qu'on vient de dire à l'instant je vois que j'ai une courbe qui est comme ça donc conclusion ici la dureté du type de la bénite donc ça veut dire que le matériau a de la bénite à cœur et on voit ici aller autour du point qui est ici qui correspondait au 30 secondes qui est ici je devrais avoir de la martincite qui existe dans la zone entre ce point-là et ce point-là puisque là entre ça et ça je suis de la dureté de la martincite donc le trait qui est là correspondant à celui-ci va correspondre en réalité au trait qui est ici donc les 30 secondes qui sont ici nécessaires à refroidir mon matériau au départ pour former la martincite correspondraient ici à ces 30 secondes qui eux n'ont permis dans le matériau de gauche que de créer de la martincite et de la bénite en termes de trempe totale donc le matériau ne peut tremper que sur les 30 premières secondes de refroidissement ici alors que ce matériau à droite grâce aux éléments d'addition notamment chrome et molydène ici va permettre une pénétration plus profonde de la martincite donc on a augmenté la trempabilité ici déjà à la martincite mais également parce que là à droite vous avez une zone bénédicite qui est très large et ça correspond bien au fait que de ce point-là à ce point-là vous êtes dans la zone bénédicite qui est affichée ici et on voit que ce diagramme nous rend compte exactement de ce que je pourrais faire avec les ségeomini donc par les ségeomini on rencontre des courbes qu'on pourrait obtenir typiquement grâce à ces TRC donc entre les matériaux C45 donc là c'était C35 lors du premier essai qu'on avait fait au premier semestre et ce 34 CRMO4 on a bien une extension des zones de trempe conclusion on a bien amélioré la trempabilité d'une faible trempabilité à une moyenne trempabilité en rajoutant du chrome et du molydène dans le cadre DTP du semestre 2 on vous demande de réaliser une étude de refroidissement comme on l'a indiqué tout à l'heure à l'aide de rondins ici vous auriez un rondin de ce matériau C45E un rondin de 20 on osténitiserait le matériau à 880 degrés on vous demanderait de suivre le refroidissement à cœur lors d'un refroidissement à l'air donc on serait sur un TRC à l'air ici on vous demanderait en fin de compte de tracer la courbe de refroidissement température temps et d'associer les différentes ruptures ici de cinétique et de dynamique de refroidissement aux transformations des différentes phases donc des constituants associés donc si on regarde les résultats que vous aurez dû obtenir c'est on détecte les deux points qui sont ici et on détecte le troisième point qui est ici donc en gros la courbe que l'on aurait obtenue était la dernière courbe du diagramme TRC qui est ici et ce diagramme TRC m'indique que sur cette dernière courbe en réalité je suis quasiment identique à ce que j'obtiendrai lors d'un refroidissement à l'équilibre c'est à dire un refroidissement au four on est sur une structure classique on va dire entre guillemets d'une structure féritique et pérolitique donc sur ce type de matériau quand vous allez faire une trempe à l'air en réalité quand vous dites que je fais une trempe à l'air on se trompe en réalité on fait un recuit ici et un recuit quasi parfait je dirais entre guillemets puisqu'on a une dureté qui est très très proche de la dureté initiale du matériau donc là on est autour de 200 et quelques bon ce matériau est entre 180 et 200 HV à peu près à l'état à l'état équilibré donc voilà donc c'est le genre de matériau qui est intéressant pourquoi ? parce que si vous devez par exemple travailler ce matériau l'usiner alors qu'il a été trempé vous voyez que si vous l'osténitisez et que vous laissez refroidir dans l'air en réalité vous avez fait un recuit donc c'est un matériau qui peut être retravaillé juste après et qui aura été adouci sans problème à l'air si maintenant je prends le matériau de droite donc le 34 CRMO4 la courbe que vous auriez obtenu est un petit peu différente et si on regarde l'ensemble des points d'inflexion qu'on aurait trouvé ici on aurait retrouvé différents points qui représentent enfin la courbe rouge que vous avez ici qui est installée là et alors je ne sais pas si vous avez vu ici j'ai rajouté des pourcentages j'y reviendrai après et donc on va être capable lors du TP de retrouver l'ensemble des points d'inflexion qui correspondent à la courbe rouge qui est là et qui nous mène ici vers une dureté à peu près de l'ordre de 30 HRC et j'ai remis ici le pourcentage qui est indiqué donc ça je n'en ai pas parlé préalablement mais dans le diagramme TRC vous avez des chiffres qui apparaissent ici dans les domaines et qui vous donnent le pourcentage de gamma transformé en ferrite perlite bénite et martincite alors en général à martincite on ne le donne pas puisqu'on le déduit des autres donc là par exemple je vais obtenir 15% de ferrite 12% de perlite 65% ici de bénite donc le 8% est déduit si vous faites 100 moins 15 moins 12 moins 65 donc sur ce matériau qu'est-ce qu'on peut dire on voit que la courbe rouge est en dessous de la vitesse cryptique de recuit donc on est bien en train de réaliser une trempe alors qu'on est dans l'air donc ce matériau quand vous allez le refroidir à l'air il va tremper on va dire qu'il fait une auto-trempe à l'air ici à ce niveau-là et donc cette trempe va permettre de créer de la bénite et puis pas qu'un peu puisque vous en créez 65% donc on voit quand même l'effet très très important du chrome nibonidène ici par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure là j'étais sur un recuit et là je suis vraiment sur une trempe et puis une trempe qui est plutôt de type bénitique dans le sens où vous formez beaucoup de bénite certes il y a un peu de martincite mais c'est pas le plus important ici donc je vois que j'ai un système qui va tremper à l'air et la dureté qui va être associée c'est une dureté autour de 30 HRC ici donc qui est bien plus importante que les 200 HV que vous avez à gauche et on va avoir une structure qui va être plutôt de type bénitique qui est martincite à cœur même si on est capable de détecter quand même quelques zones de ferrites et puis de perlites on les voit ici les ferrites clairement d'ailleurs et de perlites un peu dissimulées derrière ici donc un peu moins présentes voilà donc là c'est intéressant puisque vous auriez en TP la possibilité de voir directement le refroidissement à l'air de ces deux matériaux vous auriez les courbes qui seraient réalisées sur une table traçante et vous pourriez dépouiller la courbe pour retrouver sur votre TRC les différents points et donc faire l'analyse que je viens de faire là à l'instant sur la trempabilité de la pièce à l'air donc ici je n'ai pas trempé à droite j'ai trempé et je sais en plus quels éléments sont apparus pendant le refroidissement alors ça c'était pour les TRC maintenant il existe un autre type de diagramme qu'on appelle le TTT alors le diagramme TTT c'est quoi ? c'est un diagramme qui va me parler des transformations qui vont dépendre du temps et de la température à travers l'utilisation de ce qu'on appelle des isothermes alors qu'est-ce que ça veut dire ? donc si je reprends un petit peu le diagramme TRC qu'on avait à l'instant le TRC qu'est-ce qu'il me permet de faire ? il va me permettre d'avoir des pourcentages imposés de structures obtenues à la fin par le milieu de refroidissement c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ici par exemple je vois que si je fais un refroidissement au bout de 8 heures on va dire j'obtiens plutôt un recuit qui contient 55% de ferrites et 45% de perlites et donc au fur et à mesure comme ça je vois que je suis dépendant de ma vitesse de refroidissement et que les pourcentages de structures obtenues sont complètement dépendants de cette ligne de refroidissement qui m'est donnée ici cette courbe de refroidissement et que je ne peux pas faire autrement que de prendre les pourcentages qui me sont donnés avec la vitesse de refroidissement et donc le temps de refroidissement associé le problème c'est par exemple imaginons que je veuille un matériau qui soit 100% bénitique sur cette nuance qui est ici je ne peux pas puisque là je vois que j'ai un certain pourcentage de bénit qui m'est donné et je n'atteins jamais 100% donc dans ce cas là l'une des solutions si je ne peux pas faire sur un TRC serait de se dire ça serait bien de pouvoir traverser la bénite faire un refroidissement créer un isotherme pour traverser ma bénite prendre 100% de cette bénite et refroidir naturellement le système pour ne conserver que ces 100% donc ça serait un peu ce que je décide là ça serait je refroidis de 880 ici jusqu'à ma bénite je viens prendre ce domaine et une fois que j'ai mes 100% obtenus je peux refroidir naturellement le système mais là je comprends bien que ce n'est pas possible puisque dans un TRC je choisis un milieu de refroidissement et je n'en change pas tandis que là je serai sur un isotherme plus un refroidissement supplémentaire donc je changerai le milieu au moins deux fois donc le diagramme qui me permet de répondre en fin de compte à ce qui est explicité ici c'est le diagramme TTT bien sûr donc il nous permet de faire des maintiens à des isothermes précis pour obtenir justement des constituants que l'on souhaite et dans la proportion que l'on désire bien sûr donc là on aura comme tout à l'heure la température sur les ordonnées le temps qui est en général analogue du temps on va comme précédemment chauffer notre pièce par exemple à 880 degrés pour faire une austémitisation on la garde un certain temps pour être sûr qu'on a austémitisé partout ensuite on va faire un refroidissement rapide mais ce refroidissement va s'arrêter à une température isotherme et on va conserver pendant un certain temps cet isotherme pour obtenir le pourcentage des constituants désirés et ensuite on pourra procéder à un refroidissement qu'on appelle naturel de la pièce donc quel est le diagramme TTT ou comment à quoi il ressemble pardon on aura comme tout à l'heure un axe en température un axe en temps comme je disais tout à l'heure plutôt en log bien sûr on va retrouver de la même façon des lignes qui vont nous séparer le domaine de l'austénite du domaine de la férite donc ici ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dit tout à l'heure et on va avoir naturellement la même chose une ligne de séparation entre l'austénite la férite et un domaine qui contient férite plus par exemple cémentite ou si je descends un tout petit peu plus bas regardez les températures qui sont là c'est plutôt des températures qui vont nous donner de la bénite donc en fin de compte le domaine qui est là on va l'appeler f plus c en fin de compte pourquoi ? parce que le c rappelez-vous c'est pour carbure et là on va avoir plutôt de la sémantite et là on aura d'autres types de carbure qui peuvent apparaître donc là en fin de compte on est sur un domaine plutôt périodique et là on va plutôt être sur un domaine de l'austénite martincite ensuite on aura une ligne qui va nous permettre de dire ben voilà quand tu vas traverser cette ligne tu vas commencer à pouvoir former de la martincite donc tu vas pouvoir traverser la ligne de ce qu'on avait appelé la martincite starting tout à l'heure donc on va amorcer ici la martincite comme préalablement on va avoir des zones où on n'a pas de transformation donc c'est la zone qui est à cet endroit là donc si vous traversez la zone qui est ici vous avez fini de tout transformer en fin de compte et ensuite on va avoir comme préalablement la ligne des 50% qui va apparaître dans ce diagramme alors là si on regarde un petit peu où pour étendre la ligne entre l'osténite et la ferrée donc préalablement si je vais très 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 loin je vais obtenir le diagramme d'équilibre donc ça correspond à AC3 et ici si je prends l'autre ligne qui est en dessous on va tendre vers la ligne qui est la ligne de l'eotectoïde donc AC1 donc ça ça ne change pas par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure la chose qui change avec le TRC c'est que la dureté n'est pas mise en bas cette fois-ci elle est mise en haut puisqu'on est sur un isotherme donc naturellement la lecture va se faire le long de l'isotherme à cet endroit là alors juste pour préciser ici le F plus C comme préalablement on sait que F c'est ferrite et C c'est carbure donc en fonction de la ligne où vous êtes là le C qui est là reprendra soit la logique de la sémantique qui est en haut soit du carbure ici qui va nous permettre d'obtenir la bénite donc voilà donc c'est ne pas être troublé par rapport à ce qui est marqué là c'est comme préalablement donc si je prends le cas du C45 donc qui est très proche du cas qu'on a étudié tout à l'heure le C45E mais en TRC donc là on est sur un TTT je vous mets en face le C55 donc on voit c'est celui que je viens de schématiser à l'instant pour le C45 donc là pour un C55 on n'est pas tout à fait identique on voit qu'on a donné un tout petit peu plus prononcé ici et surtout qu'on est décalé par rapport à la création ici du point qui nous différencie le domaine de la férite de la bénite et puis de la péralite on voit qu'on est légèrement plus décalé ce qui nous permet d'ailleurs si vous regardez ici de faire un refroidissement qui pourrait être très violent pour aller par exemple prendre la martincite en bas sans passer par la bénite par exemple donc si on reprend ces deux diagrammes TTT et qu'on se dit voilà je veux m'amuser à faire une trempe étagée qui me donne par exemple que de la perlite donc ça ça s'appelle un recuit isotherme et la perlite on sait que c'est notamment vers le haut que je peux la voir donc là on vous donne une petite indication c'est plutôt au-dessus de 500 degrés qu'on peut faire les choses et même si on veut être sûr d'avoir une vraie perlite de type classique c'est à dire proche de ce qu'on obtiendrait lors de la transformation à l'équilibre on va aller chercher la ligne AC1 qui est ici donc on va chercher un isotherme très très proche de l'eutectoïde tout simplement et on va faire un refroidissement isotherme très proche de la ligne classique de l'eutectoïde et donc on va se mettre très très haut par rapport à l'asymptote d'AC1 qui est ici donc ça c'est ce qu'on appelle une trempe étagée perlite ou ce qu'on appelle plus classiquement le recuit isotherme donc si on descendait cette ligne d'isotherme on aurait différents types de perlites qui pourraient apparaître qui seraient globulaire lamellaire ou nodulaire en fonction de l'isotherme qu'on pourrait utiliser ensuite si je veux obtenir que de la bénite donc on ferait une trempe étagée bénitique donc soit je veux de la bénite et de la bénite plus martincite donc naturellement si je veux que de la bénite je serai un peu plus haut si je veux en plus de la martincite il faudrait que je refroidisse pour aller chercher la martincite donc la première me dirait voilà je vais chercher la bénite qui est ici donc on voit que j'ai plutôt de la bénite de type inférieure à ce niveau là peut-être un petit peu plus au-dessus ici peut-être de la bénite moyenne et surtout l'objectif c'est bien de traverser tout le domaine de la bénite et quand j'arrive là je sais que j'ai plus de transformation donc je suis sûr d'avoir 100% de bénite et je peux donc refroidir donc dans ces deux cas j'obtiendrai que de la bénite si par contre je fais un démarrage en bénite et qu'ensuite je descends dans la martincite je vois que je n'ai pas traversé tout le domaine ici donc je vais avoir un mélange martincite plus bénite et la même chose ici et donc comme ça je vais avoir de la bénite plus de la martincite avec le pourcentage désiré là il faudrait regarder comment on peut mettre en place par rapport à l'isotherme le pourcentage choisi donc si après je regarde les bénites obtenues comme je l'avais dit tout à l'heure quand on est proche de la martincite c'est plutôt de la bénite inférieure un petit peu au-dessus quand on va essayer d'être entre la bénite et la perlite c'est la bénite supérieure et entre les deux vous avez la bénite moyenne sur cette diapo là on a rajouté par rapport au C55 qui était juste au-dessus un acier qui contient du chrome donc à peu près 1% de chrome ici donc un 45 CR4 alors pourquoi je vous l'ai mis juste pour que vous voyez un petit peu cet effet de décalage justement par l'effet d'éléments d'alliage de la zone du premier bec qui était ici du premier nez qui est là et on voit que le nez d'ailleurs ne s'est plus vraiment il n'est plus arrondi comme préalablement il a fait une espèce de double nez à ce niveau là et on voit que la zone de ferrite qui est ici a augmenté on a bien un système qui est alpha-gène et on voit également que les zones de bénite qui sont ici ont largement augmenté grâce à l'apport de ce chrome qui est ici qui va nous aider à former des carburants donc sur ces différents graphiques par exemple sur le 45 CR4 qui est ici on voit que la zone d'attente pour obtenir la bénite s'est vachement décalée sur la droite et donc ça nous permet de faire ce qu'on appelle une trempe étagée martensitique et donc l'objectif c'est quoi ici on vient se mettre au plus près du martensite starting qui est ici et ça va nous permettre de refroidir assez rapidement jusqu'à ce point là le matériau et de le laisser à une température aller ici autour de 300 degrés qui nous permet de former de la martensite sans faire de contraintes internes résiduelles trop violentes dues au refroidissement entre 880 et 300 degrés je vous rappelle que quand on refroidit rapidement un matériau on a des risques de tapure de trempe ce qu'on appelle des tapures de trempe dues à ces contraintes thermomécaniques qui se mettent en place et qui peuvent fragiliser le matériau pendant le refroidissement donc là le gros intérêt c'est qu'on a une martensite je vais me permettre de dire un peu détendue donc sans contraintes internes puisqu'on a un palier isotherme ici de maintien qui nous permet d'obtenir une martensite qui se forme pendant un certain temps sans choc thermique à cœur sur ce graphique là je vous présente ici par exemple ce qu'on pourrait obtenir sur un maintien à 20 secondes qu'est-ce qui va se passer à partir de 600 degrés pendant 20 secondes on voit que je traverse la férite on voit que je traverse ici ma perlite et ensuite je vais refroidir je n'ai pas atteint la courbe qui est ici donc je n'ai pas tout transformé en perlite il me reste donc de l'osténite et quand je vais refroidir ici je vais obtenir de la martensite alors je ne vous ai pas mis les pourcentages ici il faudrait qu'on utilise des diagrammes qui nous les donnent mais on pourrait connaître la quantité de férite de perlite et de martensite obtenue et j'aurai donc une structure une microstructure à la fin au microscope qui me permettrait d'avoir et de la férite et de la perlite et un certain pourcentage de martensite et on voit que ça on ne peut pas le faire avec un TRC je ne peux pas obtenir les structures que je veux comme je veux lors d'un refroidissement continu si j'avais fait un refroidissement autour de 450 degrés ici ben là je vois que je suis plus bas je suis en dessous des 500 degrés qui sont là donc je vais plutôt créer de la bénite supérieure je ne fais même pas de férite ici donc je crée de la bénite supérieure au bout d'un certain temps je m'arrête je ne sais pas je vais dire peut-être une bêtise 80% de bénite ici et je vais obtenir le reste en martensite puisque je n'ai pas atteint le dernier point qui était là qui me disait ben là tu as fini à 100% de transformer donc si je me mets un tout petit peu plus bas ben cette fois-ci je vais prendre pendant 20 secondes ici à 350 degrés je vais former de la bénite plutôt de type inférieur et je vais obtenir un pourcentage moindre peut-être aller autour de 60% ici et le reste sera de la martensite et je vois que naturellement votre ma microstructure va évoluer comme ça et va s'enrichir en bénite en martensite parce que j'ai simplement changé le palisoterme qui est ici voilà donc cette dernière diapo va clôturer cette vidéo qui avait pour but ici non pas de faire une grosse théorie sur les TRCTTT mais surtout vous donner le minimum de connaissances scientifiques et techniques pour pouvoir réaliser le TP du SDE sur l'analyse du refroidissement du C45E et du 34 CREMO4 voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt c'est parti C'est parti !